Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by FedLégal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez FedLégal depuis plus de dix ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalité du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui je reçois Élise d'Angleterre qui est avocate associée du cabinet d'avocats Mouy d'Angleterre à Paris. Bonjour Élise. Bonjour Romain. Merci à toi d'être venue. Tout le plaisir est pour moi. Écoute on est ravis de te recevoir. Première question Élise, est-ce que tu peux te présenter ? Oui alors je m'appelle Élise d'Angleterre, j'ai 37 ans. Dans la vie je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 18 mois. Je vis en couple avec son papa et professionnellement je suis avocate en droit du travail et donc associée du cabinet Mouy d'Angleterre à Paris que j'ai co-fondé. D'accord très bien. Donc avocate en droit du travail c'est du droit social comme on peut l'appeler. Tout à fait. Ok. Élise est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast l'entrepreneur du droit ? Alors en fait je n'ai pas hésité. J'ai des liens nombreux avec Fed. Je connais Yann Debon, le directeur de FedLégal depuis plusieurs années, on est amis. Mon patron. Voilà. Je connais également Sébastien Charmy qui est directeur de FedHuman avec lequel je collabore régulièrement sur sa newsletter. FedHuman pour préciser à nos auditeurs c'est le cabinet de recrutement au sein du groupe Fed qui est spécialisé et dédié au recrutement et à l'intérim des métiers des ressources humaines. Et comme toi tu interviens en droit du travail et donc sur la matière des ressources humaines, j'imagine que tu es régulièrement sollicité par eux, notamment dans le cadre des newsletters. Voilà tout à fait. Ça faisait sens pour Sébastien en tout cas que j'intervienne et donc j'ai accepté avec plaisir et ça fait deux fois je crois que je collabore avec lui sur sa newsletter. Fed a été pour moi également prescripteur de clients et je suis moi-même depuis peu devenue cliente de Fed pour un recrutement de collaborateurs ou collaboratrices. D'accord. Donc là c'est Yann qui t'accompagne pour te trouver des avocats. Voilà absolument c'est l'équipe de Yann et c'est en cours. Bon super on croise les doigts pour qu'on te trouve la perle rare ou le mouton à cinq pattes comme aime bien dire nos clients. Alors tu nous as parlé de droit du travail donc du droit social. Moi j'aime bien parler de technique dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ce que représente le droit du travail pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément de quoi il s'agit ? Alors en fait le droit social c'est une dénomination qui est un petit peu plus large que le droit du travail. Ça englobe également le droit de la sécurité sociale, tout ce qui est protection sociale. Le droit du travail en tant que tel, ce que je fais moi particulièrement, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à la relation de travail entre employeurs et salariés. Et à l'intérieur du droit du travail on distingue classiquement deux grandes catégories de règles. Ce qu'on appelle les relations collectives du travail et les relations individuelles du travail. Bon collective c'est tout ce qui est les règles applicables aux instances représentatives du personnel. Et relations individuelles du travail, comme son nom l'indique, sont les règles qui s'appliquent à la relation entre un employeur et un salarié individuellement. C'est ce qui regroupe le disciplinaire, le licenciement, le blâme, tous les conflits ou tous les rapports qui naissent entre un employeur et un employé en fait dans l'individu. Exactement. Tu disais tout à l'heure pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, donc tu avais des liens forts avec FED. Je crois qu'il y avait un deuxième point, c'était de partager ton expérience, c'est ça ? Oui bien sûr. Alors donc j'étais très heureuse de le faire. Après effectivement je me suis dit est-ce que je suis vraiment légitime à venir parler en tant qu'entrepreneur ? Et voilà donc je viens avec humilité plutôt parler de mon expérience personnelle, mais je ne prétends pas être un modèle d'entrepreneur. D'accord. Alors je tiens à amener des précisions par rapport à ça. On parle d'entrepreneur du droit. L'entrepreneuriat dans le sens dans lequel nous on souhaite le faire connaître à nos auditeurs, c'est sous toutes ses formes. Donc ça peut être j'ai créé un cabinet, j'ai créé une étude de notaire, je suis associé d'un cabinet ou d'une étude de notaire, ou je suis à la tête d'une direction juridique ou d'une direction fiscale. Et dans ma vie de juriste, j'entreprends par X ou Y actions, peu importe, mais j'entreprends. Donc sans toi légitime, déjà de venir nous parler de ton expérience, parce que tu es quand même à la tête d'un cabinet d'avocat, donc tu es quand même chef d'entreprise d'une certaine façon, et donc à ce titre entrepreneur. Et en tout cas, on a hâte d'écouter ton expérience, ton parcours, et que nos auditeurs puissent savoir un petit peu à qui on a affaire. Alors justement, Élise, est-ce que tu peux nous expliquer comment es-tu arrivée au poste que tu occupes aujourd'hui, donc en tant qu'avocate associée de ton cabinet d'avocat, Mouy d'Angleterre ? Donc je n'avais pas la vocation pour le métier d'avocat à la base. D'accord. J'étais plutôt bonne élève à l'école, et donc je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard et qu'on a des bonnes notes, la filière un peu royale, c'est la filière scientifique. Oui, je suis d'accord. Je suis de la même génération que toi, et je pense que quand on était bonne élève au collège ou au lycée, les parents, spontanément, ils te disent qu'il faut que tu fasses S. Voilà. Et en plus, moi, j'avais des parents dans le domaine médical, donc c'est ce qui leur parlait le plus. Donc je suis effectivement partie sur un bac scientifique, en plus spécialisation maths, donc je me suis vraiment enfoncée, si je puis dire. Et pour autant, je me sentais quand même une fibre... Enfin, je ne me voyais pas devenir ingénieure ou faire médecine comme mes parents. D'accord. Donc j'ai longtemps été un petit peu perdue, parce que finalement, je me rendais compte que même si j'étais dans cette filière scientifique, moi, les matières que j'affectionnais davantage, c'était finalement toutes les matières littéraires. D'accord. Ce sont d'ailleurs celles-là qui m'ont permis d'avoir une mention au bac. Et voilà. Et donc j'étais un peu perdue. Les professeurs, évidemment, poussaient pour me diriger vers des classes préparatoires. Moi, si je faisais classe préparatoire, ça aurait été pour faire lettres, parce que finalement, c'était l'aide qui m'intéressait. Et puis c'est mon père qui m'a dit, tiens, pourquoi tu n'essaierais pas du droit ? Et je l'ai écouté. Et en fait, arrivé en droit, j'ai eu un véritable coup de foudre. Dès la première semaine, j'ai su que je ne m'étais pas plantée. Super. Donc ton bac est sans poche, finalement. Tu pars dans le droit, alors que ce n'était pas spécialement ce à quoi tu aurais pu penser. Mais tu ne savais pas non plus trop ce que tu voulais faire. Oui, c'était un petit peu un choix par défaut. Et en fait, il a coché toutes les cases que je n'avais pas forcément identifiées à l'avance. Mais à postériori, je me suis rendu compte que pour moi, ça couchait toutes les cases. D'accord. Alors, je peux m'en expliquer. Effectivement, ce goût des lettres et du verbe que j'avais eu très jeune, évidemment, il était satisfait en droit. Parce que je sortais des formules chimiques et des formules de maths. Et enfin, je revenais à la langue qui est l'outil premier du droit. Il y avait quand même, pour satisfaire mon côté cartésien, rationnel, une place importante qui est donnée au raisonnement. Souvent, on dit que les études de droit, ce n'est que du par cœur. Ce n'est pas vrai. En fac de droit, on nous apprend vraiment à raisonner juridiquement. On nous apprend le syllogisme juridique. Et ça, moi, je me sentais bien là-dedans. Je me sentais à l'aise avec ça. J'avais un côté très indépendant. Alors, évidemment, la fac, pour moi, c'était vraiment la voie royale. Parce que justement, on vous fiche une paix royale en fac. C'est vrai. Et d'ailleurs, il faut se faire un peu violence. Parce que moi, j'ai fait la fac de droit comme toi. Je trouve, alors, pour reprendre ce que tu disais sur le par cœur, c'est vrai que ça peut paraître un peu indigeste. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à appréhender, notamment en première année. Il y a plein de notions qu'il faut apprendre et comprendre. Donc, il peut y avoir une certaine notion de par cœur sur certaines choses. Mais ce qui est vrai, ce qui est sanctionné, en tout cas, ce qui est apprécié par les professeurs, les chargés de TD, les maîtres de conférence, c'est le raisonnement juridique. Et ça, ça s'acquiert dans ces études. Mais ce n'est pas évident quand on arrive. Parce qu'on pourrait croire à prime abord que c'est beaucoup du bourrage de crâne. Tout à fait. Voilà. Donc, le côté liberté, indépendance, moi, me correspondait totalement. Et puis, la dernière chose, mais qui n'était pas des moindres, c'est que je voyais enfin l'utilité de ce qu'on m'apprenait. Alors, non pas qu'il n'y avait pas d'utilité à ce que j'avais appris au lycée. Mais en tout cas, voilà, on parlait de situations concrètes. Et donc, je voyais très bien. Enfin, moi, c'était quelque chose de motivant de voir l'implication et l'utilité potentielle de ce qu'on m'apprenait. En première année de droit, par exemple, en droit de la famille, on fait les régimes matrimoniaux, on fait le divorce. Voilà. Donc, des questions vraiment de la vie courante avec une implication concrète et une utilité que je percevais immédiatement et qui, du coup, moi, m'allait très bien. Donc, tout de suite attirée par le droit des personnes, plutôt le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, ou pas spécialement, ou vraiment attirée par tous les aspects du droit ? En fait, tout m'intéressait, même le droit constitutionnel. En plus, c'était une année d'élection parce que c'était 2001-2002. 2002, il y a eu la présidentielle, donc année électorale. Donc, pareil, tout ce qu'on apprenait en droit constitutionnel, il y avait une application immédiate. Vous allumiez la télé et voilà, on avait le cours de droit constitutionnel. mis en pratique. Donc, non, vraiment, tout m'intéressait. D'accord. Donc, tu as fait ton parcours de droit à Assas ? Alors, en fait, pas intégralement. Moi, je viens du nord de la France. Je viens de Douai, qui est historiquement une ville de la forte tradition judiciaire, qu'il est toujours d'ailleurs. C'est le siège de la cour d'appel, de la cour administrative d'appel. La cour d'assises du nord est à Douai. Il y a à peu près, je pense, toutes les juridictions possibles à Douai. Et donc, il y a une fac de droit. Oui, effectivement, qui est en centre-ville d'ailleurs. Oui, qui est en ville. Voilà, qui est à Douai. Non, mais celle d'Arras, ce n'est pas en centre-ville. D'accord, ok, en effet. Il y a plusieurs facs dans le nord. Il y a Lille, Arras, Douai, fac de droit. Et celle d'Arras, par exemple, n'est pas dans la ville, alors que celle de Douai est dans la ville. Bon, c'est des petits détails. Moi, j'ai fait mes recherches pour d'autres sujets que je ne vais pas développer ici. Mais ça me fait plaisir que tu connaisses Douai. En fait, moi, j'ai fait la fac de Lille. D'accord. J'étais à Lille 2, j'étais à la Cato, puis après, j'étais à Lille 2. Et j'avais des... Du coup, à Lille 2, il y a des gens qui arrivaient de la fac de Douai, qui venaient faire l'ordre de ESS. Moi, j'étais à l'université de droit et santé à Lille-Sud. Et donc, bah oui, tous ceux qui avaient fait des facs dans le nord, à un moment donné, soit passaient par Lille ou pas, ou soit il y en avait qui partaient à Douai. Et moi, si tu veux, ma compagne, elle est née à Cambrai. Donc, je connais bien le nord, en fait. D'accord. J'ai une petite histoire d'amour avec le nord. T'es presque de la team Ch'ti. Je suis presque de la team Ch'ti. Je suis de la team Picardie, en vérité, parce que moi, j'ai grandi à Compiègne, dans l'Oise, donc dans la Picardie. Aujourd'hui, la Picardie région administrative n'existe plus en tant que telle, même si... Aux-France. Voilà, c'est l'Aux-France. Même si l'identité Picard et la Picardie, bien évidemment, existent toujours. Je revendique. Et en fait, du coup, nous, si tu veux, à Compiègne, t'avais le choix, soit t'allais faire tes études à Amiens, soit t'allais à Paris. Ça, c'était un peu le Graal, mais c'était difficile si t'avais pas eu ton bac à Paris, ou alors il fallait un dossier béton. Moi, j'avais pas un dossier béton. Sinon, la voie la plus... Je dirais pas la plus simple, mais celle qui était la plus sexy, c'était d'aller à Lille. Donc moi, je suis parti faire mes études à Lille. J'ai fait 6 ans là-bas et j'ai adoré. Donc voilà, je suis un peu ch'ti d'adoption. Ouais, Lille, très sympa. Bon, moi, j'y suis pas allée parce que j'étais douésienne et d'avoir cette fac à 5 minutes à pied de chez moi, c'était un peu... Ça aurait été vraiment une offense à mes parents de refuser d'y aller. Donc j'ai fait ce qui est désormais ce qu'on appelle la licence, enfin mes 3 premières années là-bas, donc à l'époque d'UG et licence. Et pour la maîtrise, vu que je m'orientais vers un parcours de droit des affaires à l'époque, c'était pas vraiment adoué. Il y avait pas vraiment ce qu'il fallait de mémoire. Il y avait juste une maîtrise d' droit privé, une maîtrise d' droit public. Enfin, je crois, je parle de mémoire. Et puis voilà. Donc de toute façon, il fallait bouger. Et pour bouger, moi, j'ai décidé d'aller à Paris. J'avais un père qui faisait de la compétition, qui en fait toujours et qui m'avait inculqué vraiment un... Enfin, qui m'a beaucoup poussé, qui m'avait inculqué ce sens de la compétition. Et donc j'avais regardé les classements. J'avais vu qu'Assas semblait être la première dans les classements. Donc voilà, pour bouger, je me suis dit, tant qu'à faire, ce sera Assas. Donc je suis arrivée à Assas pour la maîtrise de droit des affaires. Et puis j'ai ensuite passé l'UFB et mon DESS également à Assas. Donc le DESS, droit du travail ? Eh ben non. Rappé. Le droit du travail, je vais te raconter ça, mais c'est venu après. Pour l'instant, j'étais toujours un peu dans les rails. D'accord. Voilà. Bon, j'avais très bonne note en fac. Adoui, j'avais été majeure de promotion. Donc la voie royale semblait être le droit des affaires. Donc j'étais toujours sur mes rails de droit des affaires. Et voilà. Et pour le troisième cycle, j'avais vu que dans certains classements, ce DESS de droit des affaires et fiscalité, Assas, était premier. Donc je m'étais mise en tête de la voir, ce que j'ai fait. Bon, super. Et donc ton DESS en poche ? Master 2 ? Je ne sais pas si c'était un Master 2 DESS ? Je crois qu'on est l'année de transition. Mais je crois que je suis encore DESS. D'accord. Tu vois, c'est ça. Moi, j'étais... Nous, on était pilote en 2005. Moi, j'ai eu mon Master en 2005. Et l'idée, on était pilote. Ok. Ok. Et tu prêtes serment en 2007 ? Oui. Donc en fait, ça va assez vite puisque je passe le concours, l'examen d'entrée à l'EFB à la fin de la maîtrise. Après avoir passé en été studieux avec un organisme de formation privée, du coup, je ne vais pas forcément citer. D'accord. J'ai cet examen d'entrée à l'EFB à la fin de ma maîtrise et du coup, je fais l'EFB en même temps que le DESS, ce qui me permet de prêter serment en 2007. Voilà, donc assez tôt. Moi, les études, même si je les réussissais très bien, en fait, je n'avais qu'une hâte, c'était en sortir parce que j'avais un besoin profond d'intégrer la vie active. Je ne me sentais pas à l'aise sur le statut d'étudiante. J'avais vraiment besoin de prendre ma place dans la société, de me sentir utile et j'avais l'impression en tant qu'étudiante d'être en devenir mais de ne pas avoir encore ma place. Voilà, bon, c'est un peu curieux et prospectivement, je me dis que j'aurais dû sans doute plus en profiter mais voilà, j'étais pressée que ça se termine et donc j'ai fait en sorte de... Donc, prestation de serment en 2007, choix d'une collaboration dans une petite structure, c'est ce que tu voulais ? Oui, alors, ce n'était pas forcément évident parce que venant d'un DESS prestigieux, j'avais forcément fait mes stages dans des grosses structures d'avocats d'affaires à Paris. Donc voilà, structure très prestigieuse, on travaillait sur des dossiers de renom, dans des locaux magnifiques, où on savait que les rétrocessions à l'embauche étaient très élevées. Mais paradoxalement, je ne me sentais pas très à l'aise là-dedans. C'était assez éloigné finalement de l'image que je m'étais faite du métier et je me l'étais faite en fait dès mes premières années de droit à doué en faisant des stages d'observation chez des avocats et c'est à ce moment-là que je m'étais dit voilà, c'est ce métier-là que je veux exercer et en fait, en allant dans ces grandes structures, je ne retrouvais pas ça. Je ne retrouvais pas le contact avec le client, enfin tous les aspects. Tu étais en quelle matière du coup sur tes premières collabs ? Tu étais déjà en droit du travail ? Alors non, le premier stage que j'ai fait, c'était chez Brodin Pratt en fiscalité. Ensuite, je suis partie chez Freshfield en droit du travail et j'ai terminé chez Veil-Jourde, le cabinet de Jean Veil en contentieux de droit des affaires. Oui, donc tu as quand même un peu vadrouillé, mais tu avais quand même goûté au droit du travail chez Freshfield. Voilà, et puis j'en avais fait, alors pas énormément vu que ce n'était pas la voie que j'avais choisie, j'étais sur un parcours droit des affaires, mais finalement, en fac, ça m'avait bien plu. C'était quand même une matière qui m'avait interpellée. D'accord. Voilà, et donc au moment de prêter serment, effectivement, la question se pose du choix du cabinet et ça n'a pas été facile en fait de renoncer, surtout que j'avais une offre de collaboration chez Veil-Jourde, mais je sentais qu'il fallait que je parte vers une structure plus conforme à mes attentes. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait et je suis partie dans cette structure à taille humaine. D'accord. Ou du coup, ça a été une formation accélérée parce que je dirais que c'est un peu comme pour les entreprises avec les start-up, vous faites un peu tout. Et donc, je voyais tout, même en étant jeune collaboratrice. Je crois que quelques jours à peine après mon arrivée, mon patron associé m'a envoyé plaider, j'assistais au rendez-vous avec les clients, je voyais passer les factures, enfin, je voyais absolument l'intégralité. Oui. Voilà, et en fait, c'est ça que je recherchais, c'est ça qui me plaisait. C'était aussi la variété puisque là, pour le coup, je n'avais pas de choix à faire entre le droit du travail ou le droit des affaires. J'ai fait des baux commerciaux, j'ai même fait du pénal, j'ai fait un peu de divorce. Enfin, voilà, c'était un cabinet... Tu as fait de tout. Voilà, tout à fait. Et puis, j'ai commencé petit à petit à développer une clientèle personnelle. Oui. Parallèlement... Ce qui, d'ailleurs, n'est pas possible quand tu vas dans des cabinets comme Brodin ou Freshfields. Non. où tu es collaborateur, mais tu traites les clients des associés et tu traites un bout de dossier et tu n'as pas la relation qu'il y a. Enfin, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas évident au début. Là, de pouvoir se faire de la clientèle perso dès le début, c'est quand même sympa. Oui. En fait, je ne l'avais pas forcément recherché, mais c'est venu naturellement avec des amis, d'amis. Et c'est vrai que c'est venu surtout en droit du travail. Et parallèlement, de plus en plus, le cabinet pour lequel je travaillais me confiait des dossiers en droit du travail. Donc, en fait, il y avait une certaine cohérence là-dessus. Petit à petit, je n'ai quasiment plus fait que du droit du travail. Et donc, voilà, lorsque j'ai fait le choix de m'installer au bout de cinq ans, en fait, ça a été une évidence de me positionner uniquement sur le droit du travail. Donc, tu t'es installée, tu le dis, en 2016, c'est ça ? En 2012. En 2012, pardon. Oui. Ah oui, tu t'es installée à ton compte en 2012. Et donc là, c'est juste Élise d'Angleterre, avocate. Tu fais quoi ? Tu prends des locaux avec un autre cabinet ? Alors, j'ai pris des locaux en sous-location. D'accord. Voilà, j'ai des confrères que je ne connaissais pas. J'ai trouvé une annonce sur, je ne sais plus, le site du CNB ou Village de la Justice. D'accord. Voilà, j'ai pris des locaux. J'ai tout de suite pris une stagiaire avec moi. Et puis, voilà, on était partis. À deux. OK, super. Donc là, on est en 2012. Et alors, comment on arrive jusqu'à ton cabinet, ton association avec ton confrère ? Eh bien, écoute, je ne suis pas restée juste avec un stagiaire. Après, j'ai embauché un premier collaborateur deux ans plus tard. Et puis, j'ai commencé à, non pas souffrir, mais c'est vrai que, bon, d'exercer seule commençait à devenir un peu pesant. Et puis, voilà, c'est en 2016, il y a eu un petit peu un concours de circonstances. Et on s'est trouvés avec mon associé et on était, voilà, on était alignés sur les objectifs, la façon d'avancer. On se connaissait préalablement parce qu'on était amis. Et donc, on a décidé de monter ce cabinet ensemble, sachant que lui est vraiment sur une autre spécialité. D'accord. Voilà, donc le cabinet est né en 2016. Donc, voilà comment je suis, pour te résumer un peu le parcours. Bon, ben, c'est super. Et donc, aujourd'hui, ton cabinet, enfin, votre cabinet, puisque du coup, vous êtes deux à la tête de ce cabinet, intervient en droit du travail et en droit des affaires. C'est ça ? C'est ça. Et donc, du coup, j'imagine peut-être avec des clients en commun que vous développez sur une première practice et qu'ils reviennent pour l'autre practice et vice-versa. Oui, c'était l'idée. C'était la complémentarité, effectivement, des activités. Parfait. Et donc, merci en tout cas pour la description et la chronologie de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire, Élise, quelles ont été tes plus grandes difficultés, en fait, pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui ? Écoute, ça a été les choix, un peu dans l'idée de sortir des rails tracés. Tu vois, après le bac, il y avait une... Bon, j'ai été un peu perdue. Enfin, je t'ai expliqué, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je n'avais pas la vocation à ce moment-là pour le métier d'avocat. Et c'est vrai que les rails tracés, c'était de partir en classe préparatoire. Voilà, il y a une forte pression à ce moment-là qui était mise par les enseignants. Bon, et voilà, partir en fac de droit, ce n'était pas forcément, après un bac scientifique, comment dire, un choix qui paraissait logique ou en tout cas attendu. Et même chose au moment de ma prestation de serment. Enfin, mes amis qui étaient comme moi dans des grandes structures, qu'on ne comprenait pas trop mon choix. Enfin, concrètement, c'était de renoncer à une collaboration dans un cabinet très prestigieux pour partir dans un cabinet anonyme, divisé par deux, ma rétrocession d'honoraire. Donc voilà, c'était des choix qui n'étaient pas forcément évidents, mais que je ne regrette pas du tout à posteriori et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est que ces choix que tu as faits à un moment donné, de ne pas aller dans des cabinets prestigieux, de choisir une autre voie, d'aller dans un petit cabinet, puis de t'installer, puis ensuite d'arriver à ton cabinet aujourd'hui, fait que tu as goûté assez vite finalement à cette indépendance, peut-être aussi à ce goût d'entreprendre qui t'a donné envie de créer ton cabinet, en fait, de t'installer déjà et puis ensuite de faire ton cabinet d'avocat et ton association que tu as aujourd'hui. Élise, est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris dans ton parcours ? Alors, moi je ne raisonne pas trop en termes d'échecs. Ou une expérience ? Voilà, je préfère effectivement voir les choses sous forme de parcours et d'expérience. Je pense que tout a un sens et ce qu'on fait nous permet d'expérimenter, d'apprendre. Bon, il est certain que, voilà, je ne suis plus la même aujourd'hui que lorsque je me suis installée il y a 12 ans. J'ai appris, notamment en termes de management, de choix de recrutement de collaborateurs. Je crois que c'est vraiment deux domaines où, en fait, on ne nous apprend rien, ni à la fac, ni à l'école d'avocat. Bon, que les avocats ne sont pas des bons managers, on l'entend souvent, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à ça. Oui, on est des juristes avant tout. Voilà, on est des techniciens du droit, mais on ne nous apprend pas l'entrepreneuriat dans le sens où on ne nous apprend pas le management, on ne nous apprend pas la gestion, on ne nous apprend pas la prospection, on ne nous apprend pas à faire des business plans, on ne nous apprend pas tout ça, on ne nous apprend que la technique juridique. Et c'est vrai que lorsqu'on s'installe, le risque, c'est un peu de se dire, voilà, je suis un bon technicien parce que maintenant, ça fait X années que je suis collaborateur et j'ai un petit peu fait le tour entre guillemets, évidemment, on apprend toute sa vie. Heureusement d'ailleurs. Voilà, il faut 30 ans pour faire un bon avocat. C'est vrai ? C'est de qui ça ? Non, non, ça c'est une plaisanterie. C'est de toi ? D'accord. Voilà, le risque, c'est de se dire, bon, j'ai la technique et puis j'ai envie d'être indépendant parce que j'en ai marre de rendre des comptes et donc je monte mon cabinet. En fait, ce n'est pas si simple. Bien sûr. Et bon, ça, ça ne s'applique pas qu'au droit. Je pense que c'est l'écueil… Pour tout business. Voilà, c'est pour tout business. Un bon entrepreneur, il est manager, il est gérant et il est technicien. Il faut ses trois facettes. Voilà, donc je pense que j'ai appris comme tous les entrepreneurs et j'ai eu quelques phases peut-être de désillusion et voilà. Et puis, on repart, on repart ou alors on quitte le métier, mais ce n'est pas mon cas. Je suis toujours très motivée. Tenace. Et alors, justement, entre les deux aspects que tu as développés, le management et la gestion, en fait, parce que tu parles d'importance des chiffres, de savoir gérer un cabinet. Est-ce que tu as développé un goût pour l'une ou l'autre de ces deux facettes, en plus de celle de technicienne du droit, bien sûr ? Alors, moi, je n'étais pas trop chiffre. C'est sans doute encore des effets secondaires de mon bac scientifique. J'ai tout rejeté en bloc. Non, c'est vrai que moi, j'avançais en me disant, voilà, les clients sont contents, ils me recommandent, le bouche à oreille fait son effet et puis on avance comme ça. Je ne me suis pas plus posé de questions que ça. Et en fait, là, notamment l'année dernière, où ça a été quand même une année plus difficile que les autres avec la crise sanitaire, voilà, je me suis remise en question là-dessus et je me suis dit non, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut véritablement identifier ses cibles, faire un travail sur la structuration de son activité. Et donc, c'est ce que je fais et en fait, j'adore. Mais c'est vrai que voilà, c'est finalement, c'est relativement nouveau pour moi. Ça peut paraître assez dingue, mais jusqu'à présent, ouais, j'ai avancé sans m'être réellement posé toutes ces questions, sans avoir décortiqué vraiment mon activité. Donc, tu as pris goût pour tout ce qui est chiffres, business plan, analyse d'activité, inspection de clients, etc. Je n'en suis quand même pas encore au business plan, il ne faut pas rêver, mais oui, je creuse sur plein de choses et en fait, c'est très intéressant parce que quand on s'arrête et qu'on travaille sur ces problématiques, on trouve des idées, les idées émergent aussi et voilà, c'est vraiment, je pense que c'est absolument nécessaire. Super. Alors Elise, est-ce que tu peux nous définir ton rôle et tes missions dans ton poste actuel ? Tu l'as un petit peu fait, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail ? Alors bon, je suis évidemment technicienne du droit puisqu'il faut évidemment pouvoir répondre aux clients et même lorsqu'on se structure avec une équipe de collaborateurs, on fait évidemment toujours de la technique. Il faut relire, il faut corriger, il faut définir la stratégie. Donc voilà, on fait toujours beaucoup de techniques et de production. Je te coupe par rapport à ça. Aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, je suis cliente de Fed. Je sais, alors si on ne l'avait pas compris, Élise recherche des avocats en droit du travail. Alors vous pouvez postuler en envoyant votre CV à Yann de Bonte. Non mais sérieusement, aujourd'hui, ton équipe d'avocats en droit du travail, vous êtes combien ? Moi, j'ai fonctionné, alors j'ai vu jusqu'à trois collaboratrices. Là, dernièrement, j'en avais deux, deux qui avaient trois ans d'expérience que j'avais pris après la prestation de serment pour des raisons personnelles liées, je pense, à la crise sanitaire. Elles ont fait un choix de changement de vie radical. Les deux ? Oui, les deux. Et donc, j'ai perdu mes deux collaboratrices depuis la fin d'année. Tu as fait coup double. Donc voilà, ça a été aussi une... Je te parlais de remise en question, notamment au niveau du management. Même si elles sont parties pour des raisons personnelles, on ne peut pas s'empêcher de se dire oui, mais elles sont quand même parties. Donc, ça implique une remise en question. Et puis, je me suis rendue compte aussi que la formation des collaborateurs juniors, le choix que j'avais toujours fait jusqu'à présent, prenait énormément de temps. Et donc là, très clairement, si on peut passer une petite annonce, ce que tu vas commencer à faire, je recherche quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Donc, idéalement, un profil 5 ans, plus ou moins, suivant la personnalité. Mais en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse vraiment me seconder sur la technique sans avoir à relire. Vous l'avez compris, Élise est seule pour l'instant, donc venez nombreux pour lui envoyer des CV. Donc, ça, c'est ton rôle de manager. Tu avais trois autres points, je crois, dans ton rôle. Oui, alors, dans le management, je mettais également tout ce qui est gestion du cabinet. Ça te prend du temps, ça, justement, la gestion de ton cabinet ? Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est quasiment des temps cachés quand on n'y réfléchit pas parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de faire son métier. Moi, jusqu'à présent, c'était comme ça que je le concevais. Je n'avais pas l'impression de vraiment travailler. Mais en fait, bien sûr que si, c'est du travail. Préparer sa compta, faire tout un tas de formailités administratives. Voilà, il y a plein de contraintes, de paperasse, de réflexions sur l'organisation, le choix du logiciel, de gestion. Enfin, voilà, c'est l'exemple qui me vient. Ça, c'est... Ça prend du temps et c'est du vrai travail. Voilà. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté en disant, bon, ça, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est mes dossiers de conseil ou de contentieux pour toi. Et effectivement, ça fait partie de ton rôle d'avocat et de chef d'entreprise, de t'occuper de ça aussi. Évidemment. Même si, après ma mort, on se dit que ce n'est pas ça le métier d'avocat. Mais en fait, c'est aussi ça. Tout à fait. C'est aussi ça. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, entrepreneurial qui implique de la prospection de clientèle, qui implique un travail sur l'image du cabinet, avoir des idées. Voilà. Donc, c'est entrepreneur au sens créativité, innovation. C'est management au sens direct du terme, management des collaborateurs et puis rigueur dans l'organisation de la structure. Et puis, évidemment, le premier volet dont j'ai parlé au début, technicienne et productrice de droit. Donc, voilà. Finalement, je pense que ça n'a rien d'original et ce sont les trois casquettes que doit avoir tout entrepreneur. Et finalement, les trois sont indispensables. Je pense vraiment que quand il y a un déséquilibre sur les trois, que ce soit entrepreneur, manager ou technicien, producteur, in fine, ça crée nécessairement un problème au niveau de la structure. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, tu fais en sorte de faire autant ces trois composantes. Voilà. C'est une question d'équilibre. Mais il est certain que oui, là, moi, je suis vraiment en sous-effectif. Donc là, elle est vraiment plus producteur en ce moment. Vous l'avez compris. OK. Et alors, du coup, si on revient, tu nous as expliqué un peu ton rôle aujourd'hui, tes missions avec les trois composantes et puis l'importance de ces trois composantes dans ton poste et dans ton rôle d'avocat et de chef d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous décrire ? Je sais que ce n'est pas évident parce que parfois, on dit qu'il n'y en a pas. Mais est-ce que tu as une journée type ? Et si oui, est-ce que tu peux nous la décrire ? Bon, alors, je vais te décevoir parce que je vais te faire effectivement cette réponse-là. Non, je n'en ai pas vraiment. Après, j'ai évidemment des tâches constantes qui reviennent puisqu'évidemment, je conseille mes clients, je vais plaider en audience, je rencontre mes clients, je rédige des écritures, je réponds à des mails, je prends des appels, j'analyse des écritures adverses, je corrige, je fais des points avec mes collaborateurs quand j'en ai, je prépare ma comptage. Voilà, il y a vraiment plein, plein de facettes au métier. Et là, dernièrement, j'ai découvert un outil génial. Alors, je suis désolée parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire que j'enfonce vraiment des portes et que je découvre des choses sur le terrain, mais j'ai découvert le concept de l'agenda par défaut. Et alors, voilà, pour moi, c'est... L'agenda par défaut, moi, je ne connais pas. C'est quoi ? Bon, alors, tu me rassures. Tu vois ? L'agenda par défaut, c'est que tu organises ta semaine en bloquant des rendez-vous avec toi-même pour l'exécution d'otages de fonds. En gros, ça t'évite, si tu veux, de te dire à la fin de ta journée, en fait, je n'ai pas pu avancer, j'avais ma to-do list et je n'ai pas réussi à la faire parce que j'ai été sans cesse dérangée par un coup de fil, par un mail, par un truc. Voilà, ce qui nous arrive à tous. Là, non, tu as des rendez-vous incompressibles, tu sais que tu ne décroches pas ton téléphone et c'est noté dans ton agenda comme si tu avais... Alors, pour moi, comme si j'avais une audience, ben non, ce créneau-là, il est consacré à telle tâche. Et voilà. Ah oui, je vois. Non, alors, c'est déjà des choses que j'applique pour moi-même parce que... Alors, surtout que moi, ça fait, on va dire, bientôt un an que je n'ai pas eu de rendez-vous. Ouais. Pas de rendez-vous physique, tu vois, ni avec les clients. Alors, on a eu des zooms, on a des calls, bien sûr. Et puis, c'est pareil pour les candidats. Donc, c'est ce que, naturellement, on va mettre dans l'agenda. Mais en vérité, moi, mon agenda, c'est un peu ça. Je bloque toujours faire ci, faire ça, entre une demi-heure et machin, tel truc à gérer. Et du coup, donc, c'est ça, en fait. Bon, ben, tu vois, tu le faisais intuitivement. Bravo. Je le faisais sans le savoir. Bon, je ne suis pas trop à la rue. Merci, Élise. Alors, il paraît, parce qu'il y a un truc là-dessus, il paraît que les tâches que tu programmes, il ne faut pas qu'elles dépassent 45 minutes. En général, j'essaie de faire en sorte que ça dure une demi-heure. Ouais, ben, c'est parfait. Si je n'ai pas fini, je passe à autre chose et je la reprends plus tard. Très bien. Bon, ça va. Tu sais déjà tout. Je me sens mieux. OK, donc, pas de journée de type. Donc, tu l'as compris, ici, on est dans un podcast qui s'appelle L'entrepreneur du droit. Donc, on parle d'entrepreneuriat et on développe toutes ces idées et tous ces concepts avec nos interlocuteurs. Donc, effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a le mot entreprendre. Et moi, j'aime bien poser cette question à mes invités. C'est que dois-tu entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions ? Alors, ce n'est pas évident comme question. Je sais. C'est ma question. Je dirais que moi, le côté entrepreneur, vraiment dans l'exécution de ma mission vis-à-vis du client, il va être dans la recherche d'une solution. Donc, en conseil, une recherche d'une solution, évidemment, en ayant deux coups d'avance. Sinon, ce n'est pas un bon conseil. Pour les dossiers précontentieux, contentieux, ça va être la recherche d'une stratégie. Donc là, il y a un côté créativité, anticipation, parfois innovation. Voilà. Il va être vraiment dans la mise en œuvre quasiment d'un plan dont on connaît en avance les étapes pour faire gagner les clients ou pour éviter qu'ils se prennent utiles dans deux ans ou trois ans. C'est de la stratégie. Tout à fait. Et puis après, il y a dans la relation avec le client en tant que tel, il faut gagner sa confiance. Alors, même si le client vient sur recommandation, moi, c'est vraiment le cas de ma clientèle. Je n'ai pas de développement par Internet. C'est vraiment 100% de bouche à oreille. Donc, le client vient quand même avec un a priori positif puisqu'il vient sur recommandation. Donc, il vient pour moi. Malgré tout, il faut bâtir la relation et gagner la confiance. Et je pense que chaque entrepreneur ou même chaque avocat le sait, c'est jamais gagné. C'est une relation humaine. Donc, voilà, il faut la travailler. Il faut faire ses preuves. Et notamment pour ça, je pense qu'il est important, et ça, c'est le volet entrepreneur, c'est de prendre partie. Moi, j'ai vraiment à cœur, notamment le conseil, d'apporter une solution à mes clients et de ne pas rendre une consultation juridique de huit pages avec en conclusion. Ça dépend. Enfin, je schématise, mais voilà. Je vois le genre. Il faut prendre partie. Il faut évidemment exposer aux clients les avantages et les inconvénients de telle ou telle voie, de tel ou tel schéma. C'est lui qui tranche, mais moi, je me positionne en disant si c'était pour moi, moi, je ferais ce choix-là. Voilà. Et je pense que le client attend ça, d'un conseil. Surtout à l'heure aujourd'hui où l'information est de plus en plus en libre accès, où vous tapez sur Google et vous, finalement, vous trouvez plus ou moins des réponses dans tous les sens. Ce qu'attend le client, c'est un vrai conseil qualifié. C'est ça qui fait la différence. Oui, je vois bien ce que tu dis. Quand j'étais juriste d'entreprise, avant d'entamer une carrière de recruteur, je me souviens, parce que j'étais dans une grosse boîte qui fait de l'immobilier, je me souviens quand on faisait faire des consultations à des cabinets d'avocats spécialisés. Ma boss de l'époque, ma directrice jurée de l'époque, me disait s'il n'y a pas de solution à la fin de la conclusion, c'est que la consultation, pardon, s'il n'y a pas de solution à la fin de la consultation, c'est que la consultation, elle ne sert à rien. Et en fait, on va leur payer des honoraires qui ne nous auront servi à rien. Donc, il faut vraiment qu'ils nous amènent des solutions et que pour chaque solution, on sache où on va et quels sont les risques. Et je me souviens, elle m'a appris à challenger. Alors moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je recevais des consultations d'avocats et me disais, mais vous l'interrogez encore là-dessus, vous l'interrogez encore là-dessus. Ça, ce n'est pas satisfaisant. Du coup, je me disais, mais attends, c'est un avocat quand même, c'est ce qu'il fait. Mais ça, c'est un grief qui remonte souvent de la part des clients vis-à-vis de la profession. Alors en fait, ils s'expliquent par le fait que pour le coup, je vais revenir aux maths, mais ce n'est pas des maths. Et donc, il n'y a pas une bonne réponse. Et en plus, nous, forcément, lorsqu'on rédige une consultation, on est tenu de la rédiger en l'état du droit positif. On engage notre responsabilité civile professionnelle. En fait, souvent, c'est très, très compliqué de trancher. Donc, il faut apprendre aux clients à faire la part des choses, et après qu'ils assument son risque. Mais ce qui n'empêche pas, me semble-t-il, de donner notre opinion. Oui, voilà. Tu peux donner ton opinion sans dire que c'est la solution ultime. Mais en tout cas, si le client vient de voir si il a besoin d'un conseil à viser, et le conseil à viser, effectivement, ça ne peut pas être juste de dire, si vous faites ci, c'est ça, ou si vous faites ça, c'est comme ça. Vous faites comme vous voulez, quoi. Toi, tu donnes ton opinion, et ça le conforte ou pas, d'ailleurs, dans ce que lui voulait faire. Ou pas, d'ailleurs. OK, merci pour ces développements très intéressants. Alors, la question qui suit est un peu chiante aussi. Je m'en excuse par avance. Non, je plaisante, mais c'est un peu le corollaire de ce qu'on vient de dire. Quel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, d'ailleurs, quel terme tu souhaites qu'on utilise ? Parce que tous les termes masculins et féminins sont dans la nature aujourd'hui. Quel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse es-tu ? Alors, écoute, pour te répondre sur l'aspect linguistique, là, vraiment, je suis navrée, parce que je vais peut-être faire hurler les... Féministes ? Alors, non, c'était pas dans ce sens-là que je... Alors, vas-y. Non, je ne connais pas la bonne dénomination au féminin. En revanche, oui, je suis pour la mettre au féminin. Alors, tu peux la mettre au féminin. Alors, je dirais entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneuse, je sais pas, j'ai un peu, tu sais, les spectacles. Entrepreneuse... D'accord. Non, je le sens pas trop. Je préfère entrepreneur. Tu as raison, tu as raison. C'est peut-être moi qui me trompe. Bon, je ne sais pas. Tu sais, les images qui me viennent, c'est les folies berges. D'accord. C'est ce genre de truc. Ok. Je me plante peut-être totalement, mais je préfère entrepreneur. Loin de moi, l'idée de vouloir te mettre dans cette catégorie, c'était pas du tout là. C'était pas le but. Ok. Alors, quel type d'entrepreneur ? Alors, écoute, donc, tu l'as compris, moi, les business plans, c'est pas forcément mon truc. Donc, je suis pas du genre, voilà, à analyser, pour le coup, pendant 10 ans, est-ce que je prends le risque, est-ce que je le prends pas ? Je prends des décisions rapidement. J'ai besoin d'être dans l'action. Donc, voilà, je prends des décisions rapides. Et puis, par ailleurs, j'aime beaucoup le contact avec les gens. En termes de management, j'ai pas de difficulté à déléguer. Et en termes de relations clients, oui, j'aime aller vraiment à la rencontre des clients, rencontrer des gens, m'intéresser à ce qu'ils font, nouer des contacts. Voilà. Donc, c'est de la curiosité, ça. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, je dirais que les... Voilà, j'ai besoin d'être dans l'action. Et j'ai aussi besoin des interactions avec les gens. Donc, j'aurais pas pu être, tu vois, une juriste isolée dans un bureau. Voilà. Et ça, tu vois, franchement, j'adore. Merci pour cette réponse. Parce que pour moi, c'est pour ça que je voulais inviter des gens et que je voulais qu'on dédie ce podcast à l'entrepreneuriat, dans le droit. Mais l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat si on n'agit pas. Tu vois, pour moi, entreprendre, c'est agir. Et en fait, non seulement il faut agir, mais il faut prendre des décisions vite. Tu vois, il y a une certaine... Je trouve qu'il y a un aspect quand même assez commun chez tous les entrepreneurs, c'est la rapidité de la décision. Alors, parfois, tu prends une décision, c'est peut-être pas la bonne, mais tu prends une décision. Tu vois, tu décides. Et tu te dis pas, je remets ma décision à demain, ou j'ai pas encore tous les éléments, donc du coup, il faut encore que j'analyse, etc. Et en fait, tu repousses la décision ultérieurement, et puis en fait, tu la prends jamais, donc tu procrastines. Et en fait, moi, tous les gens que j'écoute, ceux que je peux interviewer ici, pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, mais déjà, les quelques-uns que j'ai interviewé, je le ressens. On sent vraiment que la prise de décision, voilà, tu prends une décision en temps de la même conscience, et tu agis, c'est ce qui fait un peu le... Je dirais, enfin, je veux pas dire la force, mais en tous les cas, c'est ce qui caractérise, pardon, les entrepreneurs, je trouve. T'es d'accord avec moi ? Bah écoute, en tout cas, c'est... Voilà, c'est ce qui me... Je sais que c'est ce qui me caractérise, en partie, mais j'aime pas réfléchir pendant 10 ans avant de prendre une décision. En fait, ça me rend malade au bout d'un moment. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut retourner le problème dans tous les sens. Voilà, t'auras jamais la réponse parfaite, ce sera jamais le bon moment. À un moment donné, si tu veux sortir de la situation, si tu veux faire bouger le jeu, il faut agir. Et puis après, de toute façon, tu peux toujours retomber sur tes pattes, corriger le tir, mais il faut avancer. Ok, alors du coup, la question qui suit est encore un peu le corollaire de celle-ci. Moi, j'aime bien parler de risque. Est-ce que tu trouves que tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur, et si c'est le cas, c'est quoi ces risques, et comment tu passes à l'action ? Bah écoute, les risques que j'ai pris jusqu'à présent, oui, dans le parcours, c'était véritablement, en fait, tout ce qui impliquait de passer à l'entrepreneuriat sur mon métier, donc quitter ma collaboration dans laquelle j'étais depuis 5 ans pour poser ma plaque, prendre des locaux, même si c'était une sous-location, c'était quand même un coup, c'était des locaux dans le huitième. Voilà, quand on démarre, finalement, on jette un peu dans le vide. Donc voilà, c'est une charge fixe. L'embauche du premier collaborateur, c'est une charge fixe en plus. Finalement, quand on pose sa plaque, on se dit, voilà, il n'y a plus personne qui va me verser une rémunération à la fin du mois, c'est moi qui dois générer ma propre rémunération en direct, il n'y a plus de filet de sécurité, et puis quand tu embauches quelqu'un, tu embarques quelqu'un avec toi, et tu deviens responsable, lui, de lui verser sa propre rémunération. Enfin, c'est des lieux communs que je donne, mais en fait, ça représente, quand on y réfléchit, oui, ça peut tout d'un coup empêcher de dormir. Et puis, après, je dirais que moi, ça, c'est peut-être mon tempérament, mais à chaque nouveau dossier, bien sûr, bien sûr, le client vous fait confiance, il y a des enjeux financiers, stratégiques, psychologiques, parfois importants, et en fait, le client les remet entre vos mains, il vous fait confiance, donc bien sûr qu'il y a une prise de risque là-dessus, et je pense que n'importe qui, avec une conscience professionnelle, à un moment donné, se dit, bon, est-ce que je vais être à la hauteur ? Enfin, voilà, c'est une question qui traverse l'esprit. Voilà, et puis, après, ce sont les risques qui me viennent là pour... D'accord, non, mais c'est bien de pouvoir le préciser. Tu me disais tout à l'heure que tu fonctionnais pas mal à l'intuition. Oui, je pense que c'est ça qui me permet de... C'était le deuxième volet de ta question, ce qui me permet de passer à l'action. C'est effectivement, une fois que j'ai fait mon petit tableau des pours et contres, comme tout le monde, de façon rationnelle, bah, j'y vais à l'instinct. Je me dis, au fond de moi, qu'est-ce que je pense ? Parce que, généralement, on sait, en fait. Quand on s'écoute, on sait la décision qu'on a envie de prendre. Et donc, voilà, moi, c'est suivre mon intuition qui me permet d'agir. Tu vois, ça me fait penser à un truc. Je digresse complètement. Mais est-ce qu'il y a pas un côté animal dans le fait d'être entrepreneur ? Parce que, tu vois, à un moment donné, t'es obligé de suivre ton instinct et, tu vois, d'agir un peu comme un animal féroce qui, pour sa survie, va se sauver ou qui va sauter sur sa proie pour manger ? Non, je plaisante et je pars un peu loin dans la digression. Mais, finalement, agir à l'instinct, suivre son intuition, c'est pas donné à tout le monde. Et souvent, je trouve qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont brillants, notamment dans les études supérieures, qui ont du mal à passer à l'action, tu vois, une fois qu'ils sont dans la vie active. Et c'est souvent une grande désillusion pour eux parce qu'en fait, tant qu'ils étaient sur les bancs de l'école et les bancs de la fac, ils avaient les lauriers pour eux, les bonnes notes, les félicitations du jury parce qu'ils étaient dans un cadre connu avec, voilà, entre guillemets, tu exposes des connaissances que tu as apprises. Mais quand on arrive dans la vie active et qu'il y a des sujets que tu n'as pas appris sur les bancs de la fac ou sur les bancs de l'école, c'est un peu l'instinct et l'intuition qui fait que tu y vas ou tu n'y vas pas, mais en tout cas que tu agis. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu paralysés par ça. Et bizarrement, loin de moi l'idée de dire que tous les grands entrepreneurs n'étaient pas bons à l'école, c'est pas du tout mon sujet, mais je trouve qu'il y en a chez certains, il y a comme une paralysie de l'action et de la prise de décision. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui, sans doute. Et je pense même que ça touche en fait tous les aspects de la vie. Je pense que c'est culturel, en tout cas à nos sociétés occidentales, où on est effectivement très dans des cases, où on fonctionne beaucoup au mental et on a oublié de faire fonctionner son intuition. Mais d'ailleurs, c'est révélateur. Pour toi, l'intuition, tu l'associes à l'animal, alors qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche, et ça fait partie intégrante de notre humanité, d'avoir cette intuition. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne cultive pas du tout. Et je pense que ça, c'est l'éducation qu'on fait des enfants à l'école, où on leur apprend à rentrer dans des cases. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais voilà, ce serait un autre débat. On fera un autre podcast pour ça, Élise. Passionnant. Mais je pense que ça n'est pas que dans l'entrepreneuriat que cette question de l'intuition est importante et qu'elle est en réalité importante dans tous les aspects de la vie. Et les gens qui se coupent de cette intuition, à mon sens, ne peuvent qu'être malheureux. Alors, j'avais parlé de l'aspect animal pour l'instinct. Mais c'est vrai qu'instinct et intuition sont pratiquement des synonymes. Oui, je le recoupais. OK, merci. Du coup, est-ce que tu fais des choses pour progresser dans ton métier ? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier ? Alors, pour le coup, je ne vais pas te répondre sur l'aspect technique juridique parce que ça, je dirais qu'on progresse un peu à chaque dossier parce que ça implique des recherches. Voilà, on se forme en permanence. Je dirais que de manière proactive, oui, j'essaie de progresser justement sur le volet entrepreneuriat. D'accord. Alors, j'écoute des podcasts. C'est pour ça que j'étais ravie et flattée que tu m'invites au tien. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles ? Parce que sans faire de pub, mais moi, j'aime bien poser la question à mes invités de savoir quels sont les podcasts qui les intéressent. Alors, écoute-moi, j'écoute des podcasts de droit, d'avocats. D'accord. Donc, il y en a d'autres. Nomia qui en fait. Il y a Génération Avocat Entrepreneur qui est fait par des copines à moi que j'aime beaucoup. Et puis, j'écoute également Kouber. Je ne sais pas si tu connais. C'est génial. Je t'invite à télécharger cette application. Alors, tu t'abonnes pour presque rien. D'accord. Et en fait, tu as accès à... Alors, en fait, excuse-moi, ce n'est pas exactement des podcasts. Ce sont des livres audio que tu peux écouter en version, tu sais, un peu résumée. D'accord. Évidemment, si le livre t'intéresse, tu peux faire le choix ensuite de l'acheter et de le lire en intégral. Mais si tu as envie, voilà, de travailler sur des points, alors tu en as dans tous les domaines de la vie, notamment dans l'entrepreneuriat, tu as accès à des grands classiques que tu peux écouter avec tes écouteurs, voilà, dans le métro ou sur ta pause-déj en 20 minutes. Mais du coup, c'est quoi ? C'est comme des résumés de ces livres-là ou c'est des fiches de lecture ou c'est le livre audio que tu écoutes qui t'est compté ? Oui, c'est des résumés ou fiches de lecture, comme tu dis, voilà, que tu écoutes et ils axent sur les grands points. Donc, évidemment, ça ne te permet pas un travail approfondi, mais franchement, c'est... Enfin, voilà. C'est du gain de temps. Oui, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Et puis, là, moi, dernièrement, j'ai pris un business coach pour m'aider justement sur la structuration d'une activité, sur la vision, les valeurs, enfin, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on n'a pas de collaborateurs pour vous seconder. Là, ça, ça me... Un petit rappel. Après 56 minutes, c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé. Élise a besoin d'un collaborateur. Ça m'oblige, tu sais, j'ai mes rendez-vous avec lui et donc, voilà, ça m'oblige à mettre tous ses côtés et à réfléchir à mon activité, ce que je veux, etc. D'accord. Et ce coach qui t'aide dans ton business, c'est une fois par semaine que vous avez des rendez-vous, c'est des points téléphoniques, c'est... Oui, bah écoute, là, on est sur une... On est deux fois par mois, on fait un rendez-vous en visio maintenant, parce qu'on a aversé le coronavirus. Voilà, et on a des thèmes qu'on prédétermine en amont et sur lesquels on travaille. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur ? Alors, sur le fond, c'est le métier que j'exerce et en quoi il me motive, c'est vraiment le sentiment d'aider mes clients. Moi, j'avais un besoin de me sentir utile. D'ailleurs, pour ça, je t'avais dit, j'aimais pas ma condition d'étudiante parce que j'avais l'impression de servir à rien, d'être uniquement en devenir. Là, voilà, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est quelque chose qui me motive et dont j'ai besoin, me sentir utile. Et mon métier d'avocate me le permet. Et sur la forme, évidemment, c'est l'indépendance, la liberté dans tous les aspects. La liberté de faire, la liberté de décider, la liberté de récolter les fruits de mon travail. Après, les impôts et les charges sociales, évidemment. Il faut bien passer par la case impôts. Donc, dans une moindre mesure. Mais voilà, je dirais l'utilité et la liberté. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans ton parcours qui t'a aidée et que tu aimerais remercier ? Il y en a deux qui viennent à l'esprit. Donc, évidemment, mon père qui m'a orientée vers le droit. Puisque moi, avant de m'orienter vers le bac scientifique, je voulais être professeur de français. C'est lui qui m'a dissuadée en me disant « Non, professeur, c'est loin de l'image que tu t'en fais. » Il avait sans doute raison. En tout cas, je l'ai écouté. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de plan B. Voilà, en filière scientifique, j'étais vraiment très malheureuse. Cela étant, en faisant du droit, le français est hyper important. Parce que je me souviens, pour avoir été étudiant en droit, tu rendais une copie trop faite de fautes, tu avais zéro. C'est normal. Oui, mais même si ce que tu avais développé était intéressant et juridiquement bon, s'il n'y avait plus de 10 fautes, à un moment donné, ton prof te disait « Non, mais en fait, c'est illisible, votre truc, j'en veux pas. » Mais aujourd'hui, avec la génération SMS, les emojis et tout, moi, personnellement, je fais attention aux français, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas d'une évidence folle. Et même des fois, je ne blâme personne, mais je trouve que le niveau d'une façon générale est quand même un peu baissé en français. Et je trouve que le droit nous permettait de ne pas baisser de niveau de français parce que les profs te disaient « Non, en fait, c'est nul. Parce que c'est mal écrit. » Oui, parce que c'est une matière, c'est une discipline où on rédige constamment puisque la langue est vraiment l'outil. Bon, alors à l'oral, si tu fais des fautes, on s'en rend moins compte. Mais à l'écrit, oui, évidemment, c'est choquant. Ça se voit tout de suite, tu ne peux pas le cacher. Moi, j'ai eu dernièrement, pour te raconter l'anecdote, une cliente qui est venue me voir en consultation en me disant qu'elle avait déjà saisi une avocate sur son dossier. Elle m'a dit « J'ai perdu confiance dans mon avocate. Elle m'a envoyé son projet de lettre précontentieuse à mon employeur et il y avait des fautes partout. » Et elle m'a dit « Je l'ai appelée et son avocate lui aurait dit « Vous n'avez qu'à les corriger. » Voilà. Bon, elle avait perdu la confiance de la cliente. Donc oui, les fautes, ce n'est pas possible. Donc ton père, tu le remerciais parce qu'il t'a orienté vers le droit plutôt que ton idée de faire professeur de français. Et puis après, ça, c'est son côté compétiteur qui venait de sa pratique du sport de haut niveau. Mais il m'a vraiment toujours poussée à viser le meilleur. Moi, je te le disais, pour Assas, pour le DBSS des droits des affaires. Voilà, il m'a toujours dit « Si tu es capable, tu fonces. » Et c'est vrai que rétrospectivement, justement, en écoutant des podcasts ou des témoignages, des anecdotes de femmes de ma génération, je me suis rendue compte que c'est quelque chose de pas forcément évident. Mais mon père m'avait vraiment poussée de manière non-genrée. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans mon parcours, je me suis dit « Oui, mais je suis une femme. Donc peut-être que cette voie-là, je ne pourrais pas ou que je ne serais pas prise. » Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a été complètement étranger et je le remercie pour ça parce que je me suis rendue compte que pour lui, c'était évident, mais en fait, ça ne l'était pas forcément à ce moment-là. Et la deuxième personne, c'est évidemment le confrère qui m'a embauchée comme collaboratrice à ma prestation de serment qui, à l'époque, recherchait une collaboratrice ou un collaborateur de 2-3 ans d'expérience. Je me souviens quand j'ai répondu à l'annonce. Donc tu n'avais pas les 2-3 ans d'expérience ? Non, mais j'ai quand même postulé. C'est bien. Tu as eu raison. Oui, j'ai eu le poste et donc je le remercie vraiment de m'avoir fait confiance et de m'avoir impliqué très vite en m'envoyant plaider, en me faisant rencontrer les clients, en me donnant accès vraiment à tous les aspects du métier. Et c'est grâce à cette formation accélérée que j'ai pu m'installer si vite puisque finalement, quand j'ai démissionné, j'avais 4 ans et demi de barreau, ce qui est relativement jeune. Il est toujours en activité ? D'accord. Et tu ne veux pas le cité ? Si, bien sûr. Il s'agit d'Arnaud Duquennois qui est associé du cabinet Millenium Avocat à Paris. Très bien. Je pense que s'il nous écoute, en tous les cas, je t'invite à l'inviter à nous écouter. J'espère qu'il sera ravi de t'entendre. Est-ce qu'Élise, il y a des œuvres dans le sens film, livre ou autre qui t'ont marqué et qui ont pu te faire évoluer professionnellement ou personnellement en qualité d'entrepreneur du droit ? Alors, la réponse va peut-être te surprendre. C'est une lecture mais qui est finalement un peu déconnectée à la fois du droit et de l'entrepreneuriat. Ce sont des livres que j'ai lus il y a dix ans. Ce sont les livres de David Servan-Schreiber. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Donc, c'était un médecin chercheur en neurosciences qui a écrit deux best-sellers Guérir et Anti-Cancer qui ont été traduits en 40 langues et vendus à plusieurs millions d'exemplaires. D'accord. Donc là, tu vois la profondeur de mon inculture. Parce que des best-sellers, je ne les connais absolument pas. Non, mais c'est juste que ce n'est pas tes sujets. Tu ne t'intéresses pas. Toi, tu es sur le droit et l'entrepreneuriat et son délit. On ne rentrera pas dans les détails de mes lectures mais oui, oui, oui. Ok. Donc, ces livres-là t'ont inspiré ? Oui, ils m'ont beaucoup inspiré parce qu'en fait, j'ai découvert à ce moment-là, alors ça peut paraître idiot mais bon, c'était il y a 10 ans, j'étais jeune, que notre mode de vie, la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique en fait, avait une influence directe sur la santé et notamment la vitalité. Et en fait, cette vitalité, moi, de me rendre compte que j'avais une influence sur elle par mon mode de vie et mes actes quotidiens, ça a vraiment été une révélation. J'ai essayé de l'appliquer et évidemment, ça a eu une répercussion dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle. Et là vraiment, dernièrement, j'ai réfléchi à mes valeurs et ce que je demanderais à mes futures collaboratrices qui me rejoindront aux collaborateurs après avoir écouté ce podcast. En fait, je voudrais vraiment les sensibiliser à ça dans le sens où on est un métier très difficile qui demande une énergie permanente, qui demande un mental d'acier et je pense que pour ça, il est important que tout le monde soit conscient qu'on est responsable de sa propre vitalité, de prendre les mesures adéquates et en fait, ça me semble indispensable dans l'exercice de cette profession. D'accord. Donc là, tu nous disais que ces livres-là t'ont inspiré pour ces raisons que tu nous as exposés et que dans ta recherche de ton futur collaborateur, collaboratrice, tu leur poseras la question de leurs valeurs et tu aimerais, je développe, que la vitalité, en tout cas, que ces sujets-là soient des sujets intéressants pour eux ou peu importe. qu'ils aient une sensibilité pour ça. Qu'ils aient une sensibilité là-dessus. On n'est pas des machines et alors, c'est vitalité ou c'est prendre conscience de son humanité. Je pense que pour donner le meilleur de soi-même, il faut avoir conscience de ça, il faut avoir conscience de l'importance de l'équilibre de vie et en fait, l'équilibre de vie ne se fait pas au détriment du métier ni de la vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment la cause et les faits. Quelqu'un qui passe son temps dans les livres, dans la rédaction, qui ne fait pas attention à lui, ça, ça va forcément une durée limitée. et il va se déconnecter de son intuition dont on parlait tout à l'heure qui est très importante dans un dossier pour une stratégie, pour mettre en œuvre de l'empathie avec le client, pour faire preuve de créativité, pour tenir sur la durée. Voilà, je pense que vraiment pour bien servir nos clients, pour être au top, il faut être sensibilisé à ça parce qu'encore une fois, on n'est pas des machines, on est des humains. J'ai conscience d'avoir un discours un peu iconoclaste, mais je suis vraiment persuadée de mon truc. Écoute, moi je trouve ça très bien et justement, ça passe par quoi ? Ça passe par le sport, ça passe par la méditation, ça passe par le maintien, la déconnexion par rapport à ton travail en disant maintenant je m'occupe de mes enfants, j'arrête de bosser, etc. Est-ce qu'il y a des moyens en fait de prendre conscience de cette humanité et de cet équilibre ? Oui, alors je t'invite à lire les livres de David Servan-Chraveur. Tu pourras plus aller l'écouter en conférence parce que malheureusement il est décédé une semaine après que j'ai découvert ses livres et en me disant mais c'est génial, il faut que j'aille écouter ce type et une semaine après il est décédé. Donc je t'invite évidemment à lire ses livres au-delà de la boutade. Oui, alors moi la méditation, je n'y arrive pas pour l'instant. Ça peut être plus dans cet ordre-là de la cohérence cardiaque donc de la méditation et sinon moi je fais du sport, j'ai toujours fait d'une sport parce qu'encore une fois... Avec ton papa qui t'a poussé j'imagine aussi. Ça fait vraiment partie de mon équilibre, ça l'a toujours été donc oui je fais du sport. Et c'est quoi les sports que tu pratiques ? Alors moi actuellement c'est vraiment des sports d'entretien. Quand j'étais plus jeune, adolescente, pour le coup je n'avais pas trop de choix. Il m'a poussé, c'était judo, c'était comme ça. Donc voilà, j'ai dû aller jusqu'à la ceinture noire. Ah ouais ? C'est vachement bien. Je n'avais pas le choix. Ouais, mais écoute, tu as été ceinture noire de judo et tu as aimé ça quand même ? Ah oui, au bout d'un moment on y prend goût, on se prend au jeu et puis oui, après, tu vois le système des grades, des ceintures pour les enfants c'est un peu une récompense. Oui, c'est sympa. Et puis après, tu as effectivement l'esprit de compétition qui se met en route et tu veux décrocher cette fameuse ceinture noire. Non, maintenant je suis sur des trucs beaucoup plus soft. Je fais de la natation, de la course à pied, vraiment d'entretien. Voilà, exactement. Alimentation saine et évidemment, surtout maintenant, j'ai une petite fille, oui, équilibre de vie, voilà, quand je coupe, je coupe quoi. Tu coupes, c'est bien, il faut. Moi, je me fais disputer par ma compagne parce que je n'arrive pas à couper, pas assez en fait et ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile d'autant plus que la notion de vie professionnelle, vie personnelle, quand on est entrepreneur en fait, il n'y a plus de... Il n'y a plus de complète perméabilité parce que notamment quand on se lance, il y a évidemment... On vit pour son projet, c'est normal. On vit le truc, C'est autant personnel que professionnel. En fait, la frontière, elle est artificielle mais avec le temps et notamment lorsqu'on a une famille, en fait, juste, il faut réserver des moments mais je suis sûre que tu le fais très bien. Bien sûr. Oui, sinon, je passe à la casserole donc je choix, j'évite... mais moi-même, il faut que je m'autodiscipline aussi parce que sinon, j'ai tendance à être un peu dans la fuite, à toujours rester connectée, à avoir l'esprit. En fait, ce n'est même pas tant de regarder tes mails ou quoi, c'est vraiment que tu as l'esprit encore, la tête dedans. Alors, tu es là mais tu n'es pas là. C'est un peu mon problème. Élise, si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit, est-ce que tu serais devenue entrepreneur dans un autre domaine ? Alors, je pense parce que j'ai vraiment ce double aspect, tu vois, dont je t'ai parlé tout à l'heure, le goût de la liberté, le besoin de me sentir utile mais qui sont vraiment liés et donc, je pense que je n'aurais pas été épanouie dans la fonction publique en tant que professeur où, oui, je pense que ce besoin d'indépendance, de liberté m'aurait rattrapée et d'ailleurs, tu vois, à l'adolescence, quand je voulais être professeur de français, dans un coin de ma tête, je me disais mais je pourrais avoir ma librairie en parallèle. Donc, il y avait quand même, tu vois, il y avait ton petit business à côté que tu avais déjà anticipé. Donc, bon, je pense que de toute façon, ce n'était pas mon chemin. Peut-être que ça aurait été quand même quelque chose de l'ordre de la transmission, dans la relation aux autres, enseignement, coaching, enfin, Quelque chose de très intitutu personnel finalement, ce que tu aimes aussi dans ton métier. Oui, tout à fait. Ok. Écoute, merci pour toutes ces réponses, Élise. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, je voudrais te poser une dernière question et c'est une question que je pose tout le temps pour nos auditeurs et auditrices. Quel conseil tu donnerais à un jeune avocat, une jeune avocate qui rêve d'occuper un poste d'entrepreneur du droit et d'associé d'un cabinet d'avocat ou de fondateur d'un cabinet d'avocat ? Moi, je dirais vraiment d'aller vers les autres parce qu'on apprend des autres. Enfin, c'est un lieu commun que de le dire mais en parlant, en s'intéressant réellement avec les gens, en fait, il y a un échange qui se fait et on apprend beaucoup. D'accord. Donc, s'inspirer des autres, je pense que c'est vraiment essentiel et ça va de pair cultiver son réseau. Ce n'est pas forcément quelque chose de culturellement instauré dans les facs de droit même s'il y a des associations d'étudiants, etc. Le fait de cultiver son réseau ? Oui, ce n'est pas aussi institutionnalisé que dans les grandes écoles ou les écoles de commerce par exemple, les alumnis, ceci, cela. Oui, bien sûr. C'est très anglo-saxon. En fait, dans les écoles de commerce, il s'inspire beaucoup du monde anglo-saxon qui fait qu'en fait, quand on entreprend le réseau, la connexion à ce réseau et puis le fait de le faire vivre au quotidien, c'est très important. En France, ça vient petit à petit mais c'est vrai que dans les facs, c'est souvent l'écueil d'ailleurs qui est un peu reproché aux études de droit, c'est que c'est très théorique, pas assez pratique et du coup, pas assez entrepreneurial en fait. Et du coup, on perd des gens en route. Alors, le métier d'avocat est un métier entrepreneurial, le métier de notaire peut l'être aussi, le métier de huissier, il y a plein de métiers en fait dans le droit qui sont entrepreneuriaux mais la fac ne l'est pas trop. Donc, je vois bien ce que tu veux dire. Et à l'inverse, je pense qu'on ne prévient pas suffisamment d'étudiants que le métier d'avocat a cet aspect entrepreneurial fort. Et c'est pour ça qu'autant quitte la profession, enfin, il y a une proportion incroyable de jeunes avocats qui quittent la profession dans les dix premières années. Pas seulement parce que c'est un métier difficile, je pense que le volet entrepreneurial n'est pas bien appréhendé, anticipé. Il n'y a pas de cours là-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Eh bien, écoute, super. Merci à toi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ça m'a plu de te recevoir et d'enregistrer ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Merci Élise. À bientôt Romain. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit. Mais faites les gales.